Bonjour à tous, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les participants que vous trouviez de toutes les parties du monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter nos invités honorables qui vont nous parler du rôle extraordinaire que jouent les Tourbières dans la biodiversité et la conservation, ainsi que pour le bien-être humain et la santé. Le titre est « Les Tourbières, une solution nature, le refuge et l'habitat pour une biodiversité unique et menacée ». Soutenu par le PNU, on a quarantaine de partenaires en Indonésie, au Pérou, en RDC, dans la République du Congo. L'initiative veut promouvoir la conservation, la restauration et la gestion des Tourbières internationalement, et cela fait partie de l'initiative commune par le ministère allemand pour l'environnement. La séance se structure sur un parcours sur plusieurs pays et souligne le rôle des Tourbières, de leur statut et le futur à travers des études de cas. Cette séance se base sur le travail important qui a été effectué par la PNU et dans la nouvelle décennie pour l'environnement et la biodiversité. J'espère que vous allez apprécier, entendre parler des expériences uniques des présentateurs aujourd'hui. Si vous avez des questions, je veux vous encourager à les poster dans le chat et notre équipe va suivre cela en anglais, français et espagnol. J'aimerais également partager qu'il y a de la traduction simultanée disponible à travers l'application Interactio qu'on peut accéder par le site GLF et n'hésitez pas à demander à l'équipe GLF si vous avez des problèmes techniques. Et maintenant, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à nos présentateurs distingués que je présenterai au fur et à mesure pour ce voyage incroyable à travers les Tourbières et pour voir que la santé des Tourbières et la santé de la planète sont connectés. Et c'est mon honneur de vous présenter le ministre de l'Environnement et du Tourisme du Congo qui va nous parler de la biodiversité, Ministre Soudan Nono. Vous avez la parole. Merci. Merci Suzanne pour ces mots gentils en introduction. Monsieur le vice-ministre de l'Indonésie, mesdames et messieurs les représentants de l'ONU Environnement, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués participants, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement pour avoir bien voulu m'associer en ma qualité de ministre du Tourisme et de l'Environnement et en charge des questions du développement durable de la République du Congo. Le thème du présent forum qui porte sur les Tourbières nous interpelle à plus d'un titre à l'heure où les solutions basées sur la nature ont été identifiées comme un moyen efficace pour lutter contre les changements climatiques dans la perspective de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Comme vous le savez, les Tourbières de la cuvette centrale du bassin du Congo ont été mises en évidence grâce aux travaux de recherche du professeur Simon Davis de l'Université de Leeds, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature en 2017. Ces recherches ont révélé l'existence dans la cuvette centrale du bassin du Congo de Tourbières s'étendant à ce jour sur 145 500 km² et qui séquestrent près de 30 milliards de tonnes de carbone. Ce chiffre représente environ trois ans d'émissions de CO2 de toute la planète. La découverte des Tourbières au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, place la République du Congo, mon pays devant un double défi, celui de participer activement à la préservation des 228 millions d'hectares de forêts du bassin, mais également à la gestion durable de cette véritable bombe à retardement que représentent ces Tourbières. Parce que nous ne l'oublions pas, les Tourbières, c'est 200 % de la biomasse des forêts. Il apparaît en effet aujourd'hui évident que nous pouvons sérieusement compromettre l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sur le climat, cet énorme puits de carbone, si cet énorme puits de carbone n'est pas géré de manière durable. La République du Congo a pris très tôt la mesure de cette responsabilité historique et s'est lancée dans plusieurs initiatives pour une gestion durable de cet écosystème particulier et fragile qui abrite une biodiversité riche et variée. Mesdames et Messieurs, C'est le lieu ici de rappeler la tenue à Brazzaville en mars 2018 de la troisième réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les Tourbières, à l'issue de laquelle a été signée la déclaration de Brazzaville entre la République du Congo, la République démocratique du Congo et l'Indonésie pour une gestion durable des Tourbières. Nous avons aussi conclu, en 2019, un mémorandum d'entente avec l'Indonésie dans l'objectif du renforcement de la coopération Sud-Sud pour un échange d'expérience et de bonnes pratiques dans la gestion durable des Tourbières tropicales. Enfin, un cadre institutionnel pour la gestion des Tourbières est en cours de préparation au niveau national et la problématique des Tourbières a été prise en compte dans la lettre d'intention qui a été signée entre notre pays et l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, le CAFI. Actuellement, deux projets importants sont en cours de préparation, notamment le Fonds mondial pour l'environnement. Il s'agit là de la conservation intégrée des écosystèmes de Tourbières à base communautaire et promotion de l'écotourisme et de la protection de la biodiversité, du carbone et des réserves d'eau dans les Tourbières du bassin du Congo avec l'appui du Fonds allemand Iki. Il s'agit également de noter que le professeur Simon Levis et ses équipes ont lancé en 2019 la deuxième phase du projet Congo Pit 2. À ce stade, ces recherches ont permis de relever que les Tourbières de la République du Congo sont irriguées grâce aux eaux des pluies, contrairement à celles de la République démocratique du Congo, qui sont irriguées par les cours d'eau. Cette découverte implique, pour la République du Congo, mon pays, l'impérieuse nécessité de lutter efficacement contre la déforestation dans la zone des Tourbières, au risque de les assécher et de préserver la biodiversité unique dont elle regorge. Donc il nous faut, vous l'avez compris, impérativement trouver une économie alternative pour les populations riveraines, les communautés qui y vivent. Parce que nos Tourbières, à la différence avec celle de la RDC, sont irriguées, restent humides dans ces zones Ramsar à cause de la pluviumétrie. Si nous coupons les arbres, il ne pleuvra plus, pour dire tout simplement les choses. Mesdames et Messieurs, la lutte contre les changements climatiques est un combat mondial qui ne se gagnera pas sans une gestion durable des Tourbières, leur préservation faisant partie intégrante des solutions basées sur la nature. C'est pourquoi nous avons connu, c'est pourquoi nous avons convenu, avec le Fonds vert pour le climat, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, de syndiquer, de fusionner ces Fonds pour gérer durablement nos Tourbières. Cette annonce sera faite solennellement à l'occasion du One Planet Summit qui se tiendra le 11 janvier 2021 à Marseille, si les conditions le permettent, parce que nous sommes en pleine pandémie encore que nous gérons sur le plan de la COVID-19 en France et ailleurs dans le monde. Donc, si cela ne se fait pas en présentiel, cela se fera par visioconférence, mais là, nous annonçons donc solennellement que ces trois Fonds vont syndiquer. Plus que jamais, nous avons donc besoin de l'appui de tous pour gérer durablement les Tourbières qui sont aujourd'hui un bien commun de l'humanité. J'insiste, c'est un bien commun de l'humanité, c'est une bombe à retardement. Et donc, la catastrophe que pourrait engendrer leur destruction aurait pour la planète toute entière des conséquences incalculables. Votre solidarité nous est donc indispensable. Voilà à peu près le message que j'ai délivré à l'endroit de tous, qu'il nous faut donc préserver, préserver urgentement cette bombe à retardement qui sent donc ces Tourbières de la cuvette centrale que nous partageons donc avec la République démocratique du communier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Mme le ministre. La traduction a tardé un petit peu avec votre message. Un message extraordinaire. Merci, Mme le ministre. Merci, merci. Et maintenant, je vais maintenant. OK ? Merci, merci. Magnifique, merci. Sorry, sorry. I'm going now. Donc, je vous remercie. Et je dis merci, merci pour cette opportunité de partager avec les personnes présentes. Merci beaucoup. Extraordinaire. Nous vous apprécions beaucoup. Merci. Et le prochain présentateur est le secrétaire exécutif qui va parler de connecter global et de pourquoi les Tourbières sont importantes. Merci, Suzanne. Et à tous les organisateurs. pour cet événement extraordinaire, on est très heureux que la Convention pour les espèces migratrices nous ait rejoint. Quelques instants, s'il vous plaît. Suzanne, vous pouvez confirmer que vous voyez les diapositives et que vous m'entendez ? Je vous entends bien. On attend les diapositives. Je vais partager l'écran. Excellent. Excellent. Good. OK, here we go. Donc, le titre de notre présentation de cette séance est très pertinent pour la Convention des espèces migratrices. Et il s'agit de connectivité. Quel est le rôle des Tourbières, non seulement dans un endroit, mais aussi à des milliers de kilomètres pour la survie des espèces migratrices, leur habitat et les personnes qui y sont connectées. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'est le CMS ? Nous sommes la Convention sur la conservation d'espèces migratrices d'animaux sauvages. Donc, il y a quelques mots ici. Donc, pour nous, migratoires, ne veut pas dire des animaux qui se déplacent des milliers de kilomètres, même si certains le font. Cela peut également être des animaux qui percent une frontière quotidienne de manière routinière. Donc, il faut une coopération internationale entre deux pays ou plus pour un effort de conservation pour les espèces migratrices, pour ces espèces et leurs habitats. Donc, ça, c'est la fondation de notre travail. Je voulais également présenter le concept de connectivité. Donc, la connectivité est un concept où on a eu quelques experts, un groupe de l'IUCM qui comporte 800 membres qui travaillent avec nous et d'autres parties, d'autres ONG et des partenaires du CMS pour mieux définir ce dont on parle ici. Donc, on est arrivé à cette définition de travail qui a été acceptée à notre conférence, notre 13e conférence des parties ici en Inde, je veux dire. Donc, vous voyez sur l'écran la définition qui décrit le mouvement libre des espèces et la libre circulation des processus naturels qui soutiennent la vie sur Terre. Donc, ce n'est pas que le déplacement des espèces, mais c'est le mouvement des systèmes de rivières qui les soutiennent également. Donc, la connectivité est absolument nécessaire pour les espèces migratrices, mais elle est également pertinente pour d'autres priorités. Donc, par exemple, la Convention humaine pour combattre la désertification, soutien et partenaire avec nous pour amener cette idée qu'il nous faut regarder des écosystèmes connectés. J'expliquerai par la suite. Et le troisième point ici est très important. Cela incorpore non seulement les modèles naturels et les schémas pour les espèces migratrices, mais ça introduit un concept, une cartographie pour l'action dans les zones d'utilisation mixte. Je veux dire que ce ne sont pas des environnements protégés, ça peut être des fermes, etc., où les communautés vivent, mais c'est un endroit important pour les espèces quand même. Et c'est important pour la fondation que les pays collaborent ensemble et disent, par exemple, qu'il faut partager nos engagements pour adresser cet oposystème, ces espèces qui sont connectées au sein de nos pays. Donc, je vais vous montrer une diapositive avec les mauvaises nouvelles. Je suis sûre que vous connaissez les résultats d'une enquête de IPAS. Et dans ce rapport, on a eu un point où un million d'espèces étaient menées d'extinction. La moitié de ceux-ci sont des insectes, c'est important de le savoir, mais l'autre moitié ne sont pas des insectes et inclut des espèces migratrices. Donc, les espèces sont à fait menacer. On perd également des habitats sur notre surface terrestre. Il y a de l'impact sur les océans et 85 % des zones humides ont été perdues. Donc, les statistiques ne sont pas formidables. Les zones protégées ont accompli certains succès. Par exemple, il y a beaucoup plus de territoires protégés, mais on ne protège pas la bonne diversité au sein des écosystèmes et ils n'ont pas adressé ce thème de connectivité correctement. Donc, maintenant, laissez-moi passer aux tourbières. Je ne suis pas experte en tourbières. Nous aurons beaucoup d'experts qui nous parleront aujourd'hui, mais je voulais parler de la collection avec les espèces migratrices. Une gamme variée de tourbières sont importants pour soutenir la diversité des espèces migratrices et cela est fait de plusieurs manières. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, si on prend certaines espèces, leur habitat primaire se situe dans les tourbières, les gorilles, les chimpanzés, l'éléphant africain des forêts et le jaguar également qui vient d'être listé sur l'appendice CMS qui veut dire qu'il nécessite de la protection sous la CMS. Et le jaguar est un grand de connectivité parce que sa portée était de l'Argentine jusqu'au sud des États-Unis. Et maintenant, on travaille avec les pays pour travailler avec des partenaires pour protéger la connectivité pour ces espèces. Donc, les tourbières sont toujours plus fragmentées et les espèces que vous voyez incluent aussi des autres espèces qui ont leur habitat dans la tourbière. Il y a aussi d'autres types d'espèces migratoires qui se basent dans les tourbières pour une partie de l'année. Certains oiseaux qui sont protégés selon la Convention. Voilà certains exemples. Donc, la grue, par exemple, sibérienne est un exemple de cela. Normalement, elle se trouve en Asie, à l'est de l'Asie. Et ici, elle reste dans les tourbières pour la période de la reproduction. Mais cette région n'est pas trop en danger à fait, mais les problèmes pourraient se poser quand même pour ce type d'espèces migratoires. D'autres exemples, cette espèce d'oiseau qui se trouve partout en Europe et qui est presque complètement extente maintenant où il y a vraiment très peu de cet oiseau dans nos écosystèmes européens. Et il y a encore un slide que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit bien évidemment de la question du jour. Le CMS a beaucoup d'informations à partager. Nous travaillons avec les pays, avec nos partenaires dans le partenariat pour les tourbières pour essayer de couvrir toutes les espèces qui sont menacées. Donc, nous avons des animaux qui sont protégés par des accords avec actions spécifiques pour la conversation qui doivent être entreprises. Et les espèces migratoires, comme vous le savez, peut-être, les maladies du futur proviennent souvent des animaux, des espèces domestiques qui ont été très proches à d'autres espèces. Et donc, cela augmente les risques de passage de pathogènes de 75 % des infections futures. Il est intéressant de savoir que les causes, les risques principaux de ce passage ont été identifiés en deux points. Avant tout, l'utilisation des espèces sauvages dans le commerce et donc ce lien avec l'exposition qui pose un risque majeur. Et le deuxième point est la perte d'habitat. s'il y a un manque d'habitat en ce sens, alors, il sera intéressant de noter aussi que la même activité des êtres humains cause aussi des problèmes aux espèces migratoires. Donc, le fait d'avoir des écosystèmes bien connectés est important pour les espèces mais aussi pour la santé humaine. il s'agit vraiment d'une indication très forte de notre connectivité du fait que nous sommes tous très connectés et qu'il faut poser, il faut faire attention à la conservation des tourbières et des habitats pour la conservation des espèces migratoires. Donc, ici, à nouveau, je vous recommande de rester en contact avec vous. Vous pouvez nous connecter par Facebook ou par notre site et merci de votre invitation. Merci, Madame la secrétaire exécutive. Vous avez donné de très bons exemples de la part de CMS qui nous rappellent l'importance de la connectivité pour les espèces pendant leur cycle de vie. On va commencer de votre conversation pour se rappeler de l'importance des habitats en termes de conservation de la santé et on va passer au vice-ministre de l'environnement et des forêts de la République d'Andénésie. Durand, Monsieur Durand, vous avez la parole. Merci. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les excellences, merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ma présentation ici. Je vais essayer de vous montrer ma présentation. voilà. Le titre de ma présentation est « Les tourbières pour une reconstruction dans un monde post-Covid ». L'Indonésie, comme vous le savez, est l'un des pays ayant des zones de tourbières les plus grandes au monde. Donc, en général, nous sommes à la quatrième place en ce sens. nous avons les tourbières les plus grandes du monde après le Canada, la Russie et les États-Unis. Donc, il s'agit du type de tourbière de type tropical. Et donc, nous avons 15 millions d'hectares de tourbières en Indonésie. et cela, bien évidemment, souligne le rôle important des tourbières tropicales, notamment, dans la protection de la biodiversité, dans la protection des environnements, dans le contrôle du changement climatique, dans le soutien de la subsistance des communautés en particulier. Les tourbières d'Indonésie sont considérées comme la maison de beaucoup d'espèces, donc la biodiversité est très élevée, de la faune, de la flore, les tigres, mais aussi d'autres espèces, des plantes. Et donc, la biodiversité dans nos tourbières est très importante. Et cela est important aussi pour la subsistance des communautés locales. Il s'agit d'une source de nourriture, de eau, et ça aide de contrôler les enseignes et cela a un aspect aussi, a une importance aussi de l'aspect de l'éducation et de la recherche, de la culture en général. Nous savons tous que les tourbières ont des écosystèmes spécifiques qui sont très importants en termes de, vous savez, de mitigation de changements climatiques notamment parce que les tourbières sont composées de la plupart de matières organiques. Cela est très important pour le changement climatique. Jusqu'à 40 % des dépôts de carbone dans les sols se trouvent dans les tourbières. et donc la raison est qu'on a 90 % de eau dans les tourbières. Et donc, il s'agit d'un écosystème unique qui est menacé par les activités anthropogènes. donc on a causé des incendies, on a traité les zones, on les a transformées et on n'a pas toujours respecté les écosystèmes. Et donc, on ne s'est pas toujours concentré sur l'écosostenibilité, l'éco-durabilité en ce sens. en Indonésie, vous pouvez voir que le ministère de l'Environnement a réalisé toute une série de réglementations pour la protection des tourbières, donc des normes de réglementation pour protéger et garder l'environnement aquatique et pour justement conserver ces habitats. nous avons assigné une valeur aux tourbières qui doivent être protégées. Donc, plus de 30% des tourbières doivent être absolument conservées et protégées et dans la gestion des tourbières, nous avons utilisé certains critères en termes de ce qui doit être réalisé. Par exemple, dans la Constitution, nous ne permettons pas d'avoir un niveau de l'eau inférieur à 40 cm, par exemple. Il y a aussi d'autres critères, d'autres réglementations qui ont été appliquées pour la conservation de ces zones. Certains exemples de mesures qui ont été appliquées en Indonésie. Nous avons déjà réalisé un moratorium sur les nouvelles concessions sur les tourbières. nous avons révoqué certaines concessions sur les tourbières brûlées. Donc, s'il y a eu des problèmes avec ces concessions, ils n'ont pas respecté l'environnement. Et donc, nous avons réalisé une sorte de restauration de ces zones. Je dirais que le gouvernement fait des efforts importants pour la restauration justement des tourbières et tout en conservant les tourbières existantes de manière à soutenir une subsistance alternative pour les communautés locales. Donc, les tourbières sont protégées aussi pour la protection de la biodiversité, mais cela est important notamment pour les communautés locales qui vivent justement, qui vivent dans les zones près de la proximité des tourbières. Donc, plusieurs mesures ont été appliquées en Indonésie pour la prévention, l'amélioration des ressources humaines, des capacités des équipements pour l'élimination des incendies et pour le renforcement en partenariat avec les communautés locales pour la prévention justement des incendies. Et à présent, nous avons des solutions prémanentes pour cette situation en Indonésie à travers une série de mesures d'intervention à niveau économique. Le gouvernement d'Indonésie est engagé dans le travail en coopération avec les autres parties prenantes dans l'effort pour relancer la santé et pour résoudre les problèmes sociaux et économiques causés par la pandémie de COVID. Donc, il y a eu des problèmes qu'on appelle extraordinaires à niveau national. La relance, le programme de relance national et le relance sur le plan économique doit être réalisé donc en AC2 de problèmes extraordinaires à affronter et en tout en tenant en compte l'impact de la COVID sur le système économique mais aussi sur l'environnement. Donc, notre engagement par exemple, notre engagement se base sur la promotion de la gestion des tourbières de manière durable pour l'écosystème et dans ce cas, on s'occupe aussi d'une restauration des zones déjà exploitées, le deuxième engagement à faire avec l'application des règles, de la loi et de la gouvernance. Donc, nous devons améliorer l'application de notre droit en matière de forêt et notre gouvernance avec des mesures efficaces pour arrêter la production de bois illégal et le commerce de faune et flore. Un troisième lieu, l'investissement dans le travail lié aux forêts pour éviter la déforestation et la dégradation des forêts pour augmenter les zones couvertes en forêt à travers des investissements ou des subventions des aides économiques pour la relance justement. Donc, on fait des investissements substantiels pour aider les groupes qui s'occupent des forêts à niveau social, donc des groupes d'agriculture et économiques. Le dernier engagement est le programme de relance post-COVID-19. donc justement un programme pour appliquer la subsistance, pour améliorer la subsistance et notre stratégie a été appliquée dans la réponse à la pandémie de COVID-19 pour soutenir les agriculteurs qui travaillent dans les forêts. Benzona et la Benc-Pesona est une abréviation, est un acronyme en fait. À travers ce programme, nous avons fourni des incitations aux groupes de forêts sociales dans l'apprentissage à l'intérieur du plan de travail qui est utilisé souvent pour l'utilisation, pour aider la production de graines fertilisants et pesticides. Après, on a un autre point qui est le relance économique nationale. Nous avons impliqué 2 200 millions de rupis, 13 1450 dollars américains pour chaque groupe de business dans le secteur des forêts pour atteindre la sécurité alimentaire à travers le développement de l'agroforêt forestier et à travers la fourniture d'instruments économiques. Donc, on s'est concentré sur le renforcement de la connaissance locale dans la production de nourriture et son intensification. cela a à faire avec la COVID aussi parce que nous avons changé, vous savez, nous sommes passés d'un système d'apprentissage vis-à-vis à un système virtuel à présent et donc ça fait partie de notre stratégie quand même. notre communication utilise un système d'e-learning nous soutenons les agricultures à penser de manière qui ne soit pas égocentrique mais égocentrique tout en aidant des manières de production qui soient écologiques. Voilà, ma dernière slide le renforcement des communautés dans ce secteur dans ce scénario dans les zones de production nous avons introduit aussi certains programmes d'aide aux communautés par exemple nous avons développé un village de conservation donc des groupes ayant la capacité de gérer leurs zones et qui travaillent comme partenaires dans les activités de conservation et le deuxième programme à faire avec l'accès aux subventions pour l'utilisation justement de ces aides pour la cultivation ou la chasse traditionnelle et l'utilisation des ressources d'eau et aussi l'écotourisme et le dernier point la dernière facilitation est lié au partenariat dans le capital le marketing les infrastructures la gouvernance et la technologie donc je crois que ma présentation se termine ici je vous remercie beaucoup pour votre attention à toi la parole merci merci monsieur le vice-ministre une présentation merveilleuse qui nous mène d'une perspective globale à une perspective plus concentrée plus spécifique dans l'Asie et en Indonésie donc la santé humaine et la COVID et bienvenue pour poursuivre on va passer on va passer justement à Russie dans les tourbières de la Russie donc Hans la parole à toi merci madame Lydon merci à la communauté merci aux présentateurs qui viennent de parler j'en ai appris beaucoup et ça me rend très humble de faire partie de ce panel ce que j'aimerais faire c'est vous emmener sur un parcours vers la Russie la Russie en décembre 2010 on voit la place rouge couverte de fumée grise qu'est-ce qui s'est passé 50 50 000 mortalité excédente ont été enregistrées pourquoi parce que c'était à cause de la dégradation des tourbières autour de la région de Moscou qui ont pris feu et les fumées se sont dirigées vers Moscou ont créé des maladies respiratoires ont empiré des problèmes respiratoires existants ce qui a créé un excédent dans la mortalité et cela souligne la relation entre la santé des tourbières et la santé des populations et là on est au milieu d'une pandémie globale mais il faut en même temps s'assurer qu'on considère les autres pandémies et les autres situations qui ont lieu à travers le monde également donc de Moscou et aux tourbières à une note plus positive parce que je suis optimiste et nous sommes ici pour conduire du changement donc de cette situation nous avons travaillé ensemble avec le ministère fédéral en Allemagne et avec beaucoup de partenaires et on a développé un projet qui s'appelle la restauration des tourbières pour la prévention des feux et le changement climatique et ce travail va continuer on va commencer à mettre en oeuvre la phase 3 on ne fait pas ça seul on le fait avec une série de partenaires les bailleurs de fonds les prestataires sur le terrain en Russie et en Allemagne donc nous essaierons de nous assurer que tout ça a bien lieu donc pourquoi la Russie et pourquoi on se concentre là-dessus comme vous le voyez les tourbières sont distribuées autour de la fédération russe les tourbières peu profondes et des tourbières profondes aussi c'est une des zones où il y a le plus de la dégradation des tourbières sur ce schéma qui s'assèchent qui prennent feu et qui causent ces problèmes de santé humain se concentrent dans l'ouest de la fédération et dans des pays ou provinces particulières la fédération russe est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre à cause de la gradation des tourbières et un des présentateurs en parlera pour la suite mais 10 millions de tourbières ont été drainées et utilisées pour l'agriculture l'extraction de tourbes et l'agriculture donc ces tourbières ont été dégradées et ont pris feu donc le projet se situait autour de leur restauration comment les restaurer et comment non seulement améliorer l'écologie une restauration écologique mais aussi réduire l'émission de gaz à effet de serre associée avec la dégradation de ces tourbières et en même temps réduire les dangers pour la santé humaine avec la réduction des risques d'incendie donc on a eu phase 1 phase 2 où le projet a développé des solutions non seulement pour la restauration écologique en vert et en jaune pour la réhumidification intelligente du climat et en rouge la réduction des risques d'incendie donc on a 98 000 hectares le rouge 64 805 hectares pour la réhumidification et 21 000 hectares pour la restauration écologique on a eu l'autorisation pour la phase 3 et maintenant on a 140 000 hectares de plus pour la réduction des risques incendie pour la réhumidification intelligente 75 000 hectares donc de quelque chose de très négatif des feux grâce à l'action directe et au soutien on a créé une restauration écologique et en plus on a réduit les émissions et les gaz à effet de serre et les risques incendie donc comment a-t-on fait ça il y a une série de manières et comme je vais vous démontrer premièrement la réhumidification ici mais cela a été fait en travaillant avec des fossés et lorsque le niveau d'eau augmente la tourbière est humidifiée mais ici on a suivi aussi les émissions de gaz à effet de serre ce n'est pas seulement l'effet direct sur la santé humaine mais l'effet indirect également avec le changement climatique donc résultant de la phase 1 et 2 on a réduit le montant d'émissions de 242 000 à 196 000 et on en est à la dernière phase et nous travaillons ensemble avec le ministère russe pour inclure cela et pour que cela fasse partie de leur contribution au niveau de l'ambassade donc il y a un suivi des émissions des gaz à effet de serre comment est-ce qu'on a réussi cela je crois que c'est très important parce que la science n'est pas la seule manière d'effectuer cela elle est science est importante à comprendre le fonctionnement des tourbières mais en tant que recette pour le succès il est très important d'avoir la participation locale et de mettre en place la capacité sur le terrain un projet peut fournir peut-être 2, 3, 10 ans si on a de la chance mais la seule manière d'avoir du changement durable à long terme est d'avoir la participation l'engagement de la communauté locale de construire la capacité sur le terrain pour avoir un succès à long terme ce qui est également très important qu'on a découvert particulièrement était la participation de haut niveau et la célébration du succès les accords initiaux à cet effet étaient acceptés à haut niveau vous voyez ici les ministres signés à gauche mais également célébrer ces succès et démontrer que ces changements sont vraiment positifs et qu'on peut apprendre des uns des autres et partager une expérience par exemple le projet avait on a reçu le prix du momentum du changement des Nations Unies donc pour résumer quelque chose de mauvais s'est passé il y a eu la dégradation des tourbières qu'on a observé en même temps on savait qu'il y avait une solution une solution était possible donc de ces choses négatives nous avons transformé cela en bonne situation où les tourbières sont restaurées la biodiversité et restaurer le carbone et capturer et séquestrer activement et nous observons que les aspects de la santé humaine sont améliorés et la seule manière de faire cela est en unissant l'expertise technique et l'engagement des parties prenantes des gouvernements pour changer les paysages pour une amélioration merci Merci beaucoup Hans c'était incroyable de finir par une histoire positive je sais qu'il y a des exemples d'où l'investissement a un vrai impact et on peut montrer comment cela donc maintenant pour passer de ces présentateurs à une perspective européenne on va écouter c'est Tina Karik qui est photographe spécialiste en nature qui offre une tapisserie de lumière elle va nous parler des tourbières de la diversité et de l'histoire Tina la parole est à vous merci beaucoup c'est formidable d'être parmi vous je suis en Irlande donc bonjour que vous soyez je m'appelle Tina Klaffey et je suis une photographe irlandaise spécialiste en nature pour vous parler de moi-même j'ai travaillé durant des années pour la photographie de mode et industrielle et je suis allée au Botswana en Afrique du Sud j'ai vécu là-bas 9 ans et je prenais des photos de la flore de la faune alors que je travaillais sur un documentaire sur les flamants roses et sur les safaris ça c'est l'œil d'un crocodile du Delta Okavanga quand je suis retournée en Irlande en 2009 je me sentais très perdue la nature me manquait et je suis allée me promener dans mes marécages locaux avec John Feehan le biologiste et il a donné à chacun d'entre nous une loupe et il nous a montré la faune et la flore qu'on passerait sans remarquer et cette expérience a ouvert mes yeux à ce monde ancien incroyable cette faune et cette flore et je les ai explorées avec ma macro lentille qui m'a permis de capturer cette cette faune sauvage historique donc maintenant je vais vous montrer les tourbières ombreau de fof à travers ma lentille macro donc ça c'est l'œil de la nature ce sont des œufs de grenouille le soleil brille et il y a une plante et on dirait que c'était un œil qui me regardait comme l'œil de la nature elle-même donc voici la mousse stagnum qui crée nos tourbières une espèce formidable qui peut capturer 20 fois son poids en eau il y en a beaucoup de mousse de toutes les couleurs donc celle-là je l'appelle sphagnum bouquet bouquet de sphagnum et voici donc un marigold d'étang une des premières fleurs du printemps qui fournit du pollen aux insectes et ça c'est une sphore qui vient du lit de mousse et la lentille macro me permet de capturer des scènes telles que celle-ci et donc voici des insectes sur une plante de coton du marécage on voit pourquoi ça s'appelle des punaises et donc voici une chenille de papillon de nuit j'étais fascinée par ses petits pieds quand il se déplaçait sur la tige de la plante comme dans la plupart de ma photo je suis à plat ventre par terre et je prends ma photo et ça c'est ma perspective de ce petit être donc ça c'est une asphadile de marée qui indique l'arrivée de l'été c'est une fleur magnifique qui se transforme en orange dans sa forme automnale et pour moi ceci est la plante la plus iconique le sun ju qui est adapté à la vie stérile de la tourbière c'est une plante carnivore létale les insectes sont attirés à ses tentacules sucrées et une fois que l'insecte atterrit les tentacules se referment l'insecte est capturé et la fleur reçoit l'azote nécessaire et voici maintenant si vous êtes arachnophobe ne regardez pas ça c'est la plus grande araignée d'irlande et notre impressionnante c'est un chasseur impressionnant elles ne font pas de toile elles chassent sous l'eau sur l'eau et sur la terre j'adore prendre des photographies de ces araignées et ceci est une histoire de succès et voici un papillon fantastique qui a bien récupéré après une attente de 20 ans et ça c'est grâce aux efforts de conservation surtout par le projet des insectes vivants le Living Bug Project et ici on voit un lichen qui a l'air incroyable sous le soleil du matin on dirait des gobelets enchantés qui auraient appartenu à des rois et reines et voici les allumettes du diable un quen qui ressemblait pour moi un arbre miniature dans un paysage congelé et vraiment dans les tourbières on ne s'attend pas à voir une orchidée des tourbières ça c'est ma préférée une orchidée spectaculaire qu'on retrouve l'été et l'automne nous avons les bruyères et les tourbières se transforment mer de violet ce qui fleurit également et cette fleur formidable et cette punaise est en train d'apprécier la fleur couverte de rosée on dirait qu'elle est couverte de rubis alors qu'elle est sur la fleur et voici une fougère qui passe du vert au rouge au rouge en automne et elle se retire dans sa gloire à la fin de la journée et voici la mousse qu'est quand j'ai vu cette mousse dans une tourbière congelée et quand j'ai regardé ça c'était incroyable la mousse était préservée dans la glace comme suspendue dans l'animation et voici mon livre tapisserie de la lumière malheureusement il n'y en a plus en circulation mon but dans la vie c'est de montrer les trésors que nous avons et d'inspirer mon public à la conserver la photographie est un outil puissant et une langue universelle et j'espère que vous avez apprécié ma présentation voici mes coordonnées et ma présence sur les médias sociaux je suis vraiment enchantée d'avoir participé parmi ces honorables participants et je vous remercie merci merci beaucoup Tina des images extraordinaires et vous nous avez tous rapprochés rapprochés de la diversité extraordinaire et de ces espèces incroyables que la plupart d'entre nous n'auraient pas l'occasion d'apercevoir ainsi j'aime bien vous imaginer à plat ventre dans les tourbières en train de prendre ces photos merci beaucoup et notre prochain présentateur va parler de l'importance des tourbières pour la faune sauvage et voici Francisca Tannenberger Griffswaldmeyer merci beaucoup maintenant je vais vous emmener sur un parcours pour voir un petit oiseau qu'on a cité avant et cet oiseau connecte maintenant les deux continents donc je représente le centre Griffswaldmeyer et le centre de conservation pour les oiseaux ça c'est une histoire de tourbière des personnes et d'un petit oiseau marron qui connecte ces personnes et tout ce que vous voyez au Sénégal donc qu'est-ce qu'il y a avec cet oiseau ce petit oiseau marron est très petit il chante de jolis chantons sans son et il se reproduit dans les tourbières et il va en Afrique de l'ouest il connecte les deux continents le wobbler aquatique d'habitude il y a plusieurs pères et c'est la même seule qui s'occupe des enfants et ils ont également des adaptations spéciales aux habitats une fois ils étaient courants en Europe on les appelait le moineau d'espire aujourd'hui l'espèce est menacée et toute la population est estimée à autour de 11 000 mâles chantants c'est comme ça qu'on compte cette espèce parce qu'on peut seulement détecter ces mâles qui chantent et on espère qu'il a le même nombre de femelles donc voici les sites de reproduction en Europe donc en Pologne en Biélorussie où il y a toujours beaucoup de tourbières et les petites parties jaunes sont les parties où les oiseaux se reproduisent il y en a aussi en Lituanie et en Allemagne mais ces sites sont limités et dispersés de nos jours ceci vous montre de plus près deux pays l'Allemagne et la Pologne et on voit les tourbières en Allemagne du Nord et en vert vous avez les sites après l'année 2000 donc nous avons encore ces oiseaux les autres points sont en référence au passé vous pouvez voir donc que nous avons une connaissance historique assez profonde de la distribution de ces espèces donc vous pouvez voir par exemple aux Pays-Bas qu'il y avait justement de ces oiseaux et qu'ils sont allés vers l'est vers l'est et pourquoi il y a une autre carte historique que j'aimerais vous montrer voilà de European Myers book les scientifiques l'ont préparé en 2017 et vous pouvez voir les tourbières européennes et les périodes sont indiquées sur la carte et donc on a la direction par rapport au drainage des tourbières cela a commencé dans des pays qui ont commencé justement à drainer les tourbières et les zones de palude dans les siècles jusqu'à 19e siècle donc il y a une connexion entre la distribution du fragmite agratique et le drainage des tourbières donc cet oiseau n'est pas seulement une espèce en soi il s'agit aussi d'un représentant des espèces des tourbières ici vous pouvez voir d'autres espèces d'oiseaux et aussi des papillons et des plantes très belles aussi et donc dans la période hivernale dans l'Afrique de l'Ouest à nouveau nous avons plusieurs espèces d'oiseaux qui peuvent être trouvés justement dans cette zone donc qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ces oiseaux avant tout le réseautage le partage de connaissances parmi les différents pays où ces oiseaux se trouvent il y a une équipe de conservation de ces oiseaux à niveau international et l'Union européenne et d'autres fondateurs ont justement financé des projets pour la protection de ces espèces et il y a aussi une convention pour la conservation des espèces migratoires du CMS avec un protocole d'entente qui a été réalisé pour ce petit oiseau qui a été signé à Bélarussie en 2003 et ce protocole d'attente aide à réunir les personnes qui travaillent pour la protection de ces oiseaux il est aussi important d'améliorer la connaissance que vous pouvez imaginer il s'agit d'un petit oiseau de petits oiseaux qui ne sont pas faciles à voir mais qui migrent sur de longues distances pour l'hiver et donc le traçage par satellite n'est pas possible il s'agit d'un oiseau trop petit 13 grammes mais il y a des géolocalisateurs qui permettent de reconstruire le vol ce type de recherche a été réalisé depuis 2013 et une question base est la restauration des habitats nous devons passer de ce qui se passe de la gauche à droite donc un système un habitat qui soit vert nous devons aussi protéger les habitats du fragment aquatique et on a besoin des machines pour soutenir les agriculteurs et protéger les habitats qui doivent être restaurés aussi pour introduire l'espèce à travers la translocation d'un lieu d'un site à un site de reproduction potentielle qui a été restauré cela est fait grâce à des projets internationaux un forum international depuis 2017 vous pouvez voir qu'on a des gages utilisés pour déplacer les oiseaux pour les aider et nous avons plusieurs informations sur ce point sur notre site et je suis vraiment ouverte à la collaboration avec les scientifiques qui sont après revenus à leurs endroits de reproduction les oiseaux représentent un écosystème et dans le cas du phragmite aquatique ça représente une zone menacée c'est-à-dire justement les tourbières pour nous et pour les générations suivantes merci merci beaucoup vous avez fourni un pont pour l'Afrique et donc nous maintenant nous pouvons écouter davantage sur l'Afrique justement il est un plaisir d'introduire l'université Marianne Gwabi du Congo et donc on va parler justement de les tourbières comme les zones de protection pour la faune professeur vous avez la parole merci je vais essayer de partager l'écran merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de faire cette présentation qui a pour titre les tourbières comme réfuges de biodiversité pour les espèces rares et menacées je voudrais aussi dire merci à l'UNEP pour l'invitation qui a été adressée à moi et puis à l'équipe Congo-PIT pour préparer cette présentation alors tout de suite je voudrais dire que la tourbière qui aujourd'hui est rendue célèbre a été mise en valeur par un article sinon un article qui a été publié en 2017 dans la revue Nature et la ministre Arlette Soudan-Nono a largement fait part des résultats de cette publication 2017 et ici je voudrais juste dire que cette publication part de longues années de recherche des données qui avaient été collectées sur le terrain dans la zone nord-Congo notamment par une collaboration entre l'équipe conduite par le professeur Simon Lewis mais aussi des chercheurs de l'université Marien-Wabi alors ces nombreuses années de recherche ont abouti à la publication on va dire de cette carte que vous voyez bien qui aujourd'hui est devenue célèbre cette carte qui présente l'étendue de la tourbière qui s'étend sur 145 000 km2 et tout au long des recherches nous nous sommes aperçus que cette zone humide était riche en biodiversité tant sur le plan floristique que sur le plan phonique il faut aussi dire que lorsqu'on a fait la datation de la tourbière sinon de la tourbe les résultats ont donné que cette tourbe était très vieille et âgée d'environ 11 000 années ce qui montre à suffisance que nous avons ici affaire à un écosystème mature très stable et donc il y a des fortes chances que les différentes espèces que nous allons vous présenter ici sont pour la plupart des espèces inféodées des espèces locales alors pour ce qui est de la biodiversité floristique les différents inventaires qui ont été réalisés par les différentes équipes de Congo tourbière nous ont révélé qu'il y avait des espèces caractéristiques de la zone de tourbière et ici nous vous présentons ici des espèces comme Wapaca Paludosa Carapar Prochera qui sont des espèces indicatrices mais il faut aussi reconnaître sinon avouer qu'il y a encore plusieurs espèces encore indéterminées et les prochains travaux permettront de pouvoir apporter des réponses en dehors donc des tourbières forestières nous avons aussi des tourbières qui se sont développées dans des forêts marécageuses qui sont très riches en raffia Laurenti et d'autres tourbes qui ont été découvertes dans des forêts marécageuses développées par des espèces raffia au quéris en dehors des espèces ligneuses nous avons aussi des espèces non ligneuses comme ici nous vous présentons dans cette photographie des photos qui ont été prises dans la zone de tourbière et qui représentent ici les champignons et nous en sommes convaincus pour la raison écologique que j'ai avancé précédemment que parmi ces champignons nous avons des espèces encore non déterminées non découvertes pour ce qui est de la biodiversité phonique nous nous sommes appuyés sur les travaux de recherche qui ont été menés par un de nos collègues ici à l'université Marin-Wabi notamment le professeur Victor Mamonekene qui a fait quelques travaux de recherche dans la zone nord de la Likwala et notamment dans la zone de la tourbière et il s'est aveuré qu'il y avait des espèces de poissons qui étaient caractéristiques de cet écosystème là et à l'image ici en image plutôt vous avez quelques photos qu'il m'a communiquées pour montrer les espèces qui étaient présentes dans cette zone de la tourbière en dehors de cela nous vous présentons aussi quelques photos des araignées qui ont été prises des photos prises dans la zone de tourbière il faut dire ici qu'il y a on a besoin des spécialistes on va dire dans ce domaine là pour venir et nous aider à déterminer si ce sont des espèces nouvelles ou des espèces déjà découvertes mais sinon qu'en allant sur le terrain il y a beaucoup d'araignées beaucoup de papillons comme nous sommes en train de vous montrer là il y a aussi au niveau de la mégaforme 14 espèces menacées au niveau mondial mais aussi 10 espèces prioritaires au niveau national et parmi ces espèces animales qui appartiennent donc à cette catégorie de la mégaforme nous avons des éléphants de forêt nous avons aussi des bonobos nous avons des chimpanzés nous avons des céphalophes ici vous avez des céphalophes à dos jaunes mais aussi des céphalophes à bande transversale qui sont rencontrés régulièrement dans cette zone de terre humide mais beaucoup plus associée à la zone de la tourbière nous avons aussi rencontré dans cette zone de la tourbière des crocodiles et ici il y a le crocodile nain présenté par cette photo le crocodile nain mais aussi nous avons des panthères la meilleure de l'histoire c'est quoi c'est que toutes ces espèces ne causent pas la peur des différentes espèces plutôt des différents chercheurs qui vont sur le terrain en dehors de ces espèces que je viens de vous présenter merci il faut nous espérons de rattraper la présentation après c'était un aperçu incroyable de la microphone et de la mégaphone de l'Afrique on passe l'Amérique du Sud et une chose que nous devons partager est une vidéo de Christine Tompkins qui est le président de la Tompkins Conservation Yohan Patron of Protected Areas donc on essaiera de montrer cette vidéo lorsqu'on passe à parler de l'Amérique du Sud et donc de la conservation des espèces dans cette zone je suis Christine Tompkins présidente de Tompkins Conservation et patron de l'Union pour les zones protégées dans les années 90 mon homme a décidé de commencer à travailler pour restaurer la planète dans un environnement qui soit connecté où la vie peut vraiment être vitale justement le gouvernement du Chile et de l'Argentine nous ont aidé à protéger des millions d'animaux grâce à la création des parcs nationaux et il y a 15 ans nous avons réalisé qu'il fallait s'arrêter et se demander qui manquait et donc nous avons recommencé à réaliser le rewilding donc en action pourrait ensauvager la nature j'ai toujours travaillé durement dans des environnements naturels et je connais la vastité justement de ces environnements l'Argentine a justement l'un de ses places 3000 kilomètres carrés de territoire cela est très typique à l'Amérique du Sud il s'agit d'une place vraiment magique nous avons des montagnes des vallées énormes des forêts des lacs des fleuves et qui sont reliés par des tourbières il s'agit d'un écosystème extraordinaire qui est crucial pour la santé de la planète entière et la protection de ce territoire a été aidée par des associations locales dans une campagne de 17 ans à niveau historique il s'agit du territoire des Aouch d'une culture qui a été presque détruite par la colonisation européenne c'est une histoire très mal connue il y a des sites archéologiques dans ce territoire la péninsule a aussi un écosystème marin unique ici l'océane se rencontre avec les courants arctiques en créant les conditions idéales pour les léons de mer les phoques des oiseaux marins et des condors nous trouvons aussi des espèces menacées comme le caracara et d'autres ils sont tous là donc voilà le point central de cette péninsule il s'agit d'une tourbière qui représente 45% de la zone péninsulaire et c'est l'une des zones les plus vastes de l'Amérique du Sud donc il s'agit d'une zone où la variété n'est pas constante en termes de capture de carbone l'astellia l'astella l'astella pumaélia rappelait cette espèce dominante de notre région ici et qui représente quatre fois et qui absorbe quatre fois la quantité de carbone des autres espèces de tourbières donc ces tourbières capturent des millions de tonnes de carbone c'était l'équivalent de trois ans d'émission de l'Argentine si vous y pensez la contribution l'apport est si énorme qu'on peut comprendre que cela a nécessité d'une protection immédiate de l'obtention du statut de protection fondamentale pour aider à mitiguer le changement climatique ici maintenant et dans le futur l'Argentine est le point de capture du carbone le plus important au monde presque 84% de tourbières à niveau mondial nos écosystèmes sont fragiles et insostituibles ces tourbières ont commencé à se former 18 millions d'années il y a 18 millions d'années voilà le statut si on les enlève on n'arrivera jamais à les avoir à nouveau un troisième du carbone à niveau mondial est capturé par ces tourbières qui sont stockées dans la biomasse des tourbières elles sont vraiment très efficaces elles aident l'environnement à gérer le changement climatique à travers la réglementation des flux d'eau dans le contrôle de l'inondation c'est vraiment le système parfait et récemment un article du New York Times a publié une lettre de recherche environnementale qui dit que ces zones peuvent nous aider à atteindre les objectifs à niveau mondial de développement à niveau mondial donc l'Argentine maintenant il y a un débat profond sur la protection des tourbières dans le pays et l'Argentine va être vraiment la leader dans cela il faudra trouver des solutions climatiques qui se réunissent aux politiques principales pour protéger les territoires que nous connaissons et nous devons protéger les zones sauvages et commencer à protéger les tourbières donc la future de toute la vie sur la planète dépend de cela merci très puissant ça place vraiment les choses en contexte quand vous pensez que ça représente l'équivalent de trois ans des missions nationales en Argentine très puissant donc on va rester en Amérique du Sud avec la ministre le ministre adjoint pour le développement stratégique et les ressources naturelles qui va nous parler de la conservation au Pérou monsieur le ministre adjoint la parole est à vous merci beaucoup merci 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 beaucoup de cette invitation c'est mon deuxième forum GPI je suis très heureux que vous considériez le Pérou comme un bon exemple à donner pour votre travail maintenant si vous me permettez je parlerai en espagnol durant ma présentation merci beaucoup de cette invitation nous allons parler des tours en bière au Pérou et nous considérons les mécanismes pour préserver nous protéger contre le changement climatique et protéger la biodiversité comme vous le savez nous l'avons vu les tourbières sont distribuées à travers le monde dans les climats tempérés et dans les climats froids et nous avons cette zone tropicale au centre du monde avec une concentration de tourbières au Pérou nous avons entre 5 en 2012 et 12 parce que cela change il y a beaucoup d'informations qui arrivent et les tourbières n'ont pas été protégées ou officialisées et ensuite nous verrons en détail l'extension possible au Pérou et on pourrait inclure beaucoup plus mais l'idée est que l'écosystème est tellement important pour ces raisons des décisions après et en reconnaissant l'importance des tourbières ainsi qu'une série de responsabilités pour les préserver de durable et comme ça on en revient sur l'extension de la taille des tourbières au Pérou et donc en vert vous voyez l'extension et ces écosystèmes et on voit qu'il y a une dimension étendue de tourbières mais ceci sont les types d'écosystèmes par exemple ce qu'on voit des zones humides des forêts humides dans la forêt amazonienne mais aussi dans la partie élevée des Andes et sur la côte la dimension des tourbières pourrait être trois fois plus élevée parce que ça pourrait recouvrir 17 000 hectares à travers le pays mais dans tous les cas on effectue toujours de la recherche pour voir si on pourrait avoir une réserve de tourbières dans les écosystèmes donc il y a un processus continu physiquement et en termes d'informations de rassemblage des données notre pays contient des tourbières distribuées dans différentes directions nous avons des tourbières sur la côte à côté de l'océan pacifique particulièrement lorsqu'elles sont près de zones humides et au Pérou nous avons beaucoup de terres humides australes et de tourbières à gauche et dans les Andes ce que nous avons est un type de tourbe avec du carex qui régule le cycle géologique et elle se situe très près du problème de la fonte des glaciers parce qu'elles fournissent une source d'eau nous avons également des tourbières tropiques près du fleuve Amazon mais celles-ci sont par exemple les zones humides de Pons quelque chose comme une tourbière en forêt mais ces différentes zones abritent une concentration d'animaux divers et contribuent à la diversification par exemple en termes d'alimentation pour les espèces migratrices d'oiseaux et de poissons et ensuite la réserve nationale Pacaya Samiria qui est fondamentale pour les humains et tout ce qui est particulièrement connecté aux plantations de mangroves donc les crocodiles de Tumbes qu'on voit ici y vivent et quels sont les avantages des tourbières pour la population et comment peut-on reconnaître ces tourbières et leur importance pour les communautés locales c'est important pour les investissements publics et privés et l'utilisation de ressources devient fondamentale pour les populations côtières et terrestres et également pour la génération de culture et d'identité pour les populations locales donc au niveau mondial et quelque chose qui doit être très clair avec les circonstances actuelles et la Covid-19 ce sont des lieux très importants pour maintenir l'eau l'eau d'une qualité suffisante et pour s'assurer d'un certain niveau d'harmonisation pour les pandémies futures donc maintenant on a la capture de carbone et seulement 50% du carbone est capturé par les arbres et on s'est concentré sur cette forêt de 35 000 hectares mais on s'est rendu compte que cela couvrait seulement les racines et la couverture mais on on n'a pas considéré que cette capacité de capturer le carbone on pouvait approfondir l'enquête et il y a une enquête publique pour déterminer ce système des tourbières et la capture carbone la culture locale le développement la civilisation dans les Andes c'est un développement autour de la gestion et dans le cas du Pérou on génère des différentes régions du pays près du Chili de l'Argent Tine donc il est important de prendre soin des zones humides et des tourbières qui sont très importantes pour la régulation du cycle hydrique et qui sont une base fondamentale un bloc de construction du développement bien reconnu au niveau mondial et donc on voit la guacal et les palmiers qui font partie de l'identité locale c'est un lieu où on peut cueillir des fruits la nature contribue c'est très important pour le maintien de ces populations et les tours bières elles sont à l'arrière il y a des projets de développement avec le manque d'informations par rapport à leur importance on a détruit des tours bières on va donner l'exemple d'une route pour connecter une zone à la zone côtière du Pérou et cette proposition de route pourrait impliquer une difficulté pour qu'on accomplisse nos objectifs si on ne construit pas la route on pourrait avoir 15% de capture de carbone et donc ça c'est le niveau d'importance en termes de conservation et de maintien de ce genre d'écosystème cette capacité d'inclure ou de générer ces grands projets en termes d'objectifs internationaux par rapport aux émissions donc on a l'utilisation durable des tourbières si on maintient les zones humides et on apprécie ce que génèrent ces tourbières et c'est comme ça qu'on a fait avec l'appui de sociétés privées une corporation qui est présente dans 20 pays du monde à Arrêt qui travaille avec les communautés qui vivent dans les zones tourbières pour qu'ils savent que quand ils profitent du fruit du palmier qui vient d'une région protégée qui génère un projet qui est élevé au niveau des revenus et la population du local a réussi à stabiliser le prix de ce fruit et il y a eu une alliance de travail et le secteur privé et la société la société civile on veut démontrer que les zones protégées ce sont des terres où on produit de manière durable et maintenant un peu plus d'informations sur l'impact et sur le modèle pour montrer qu'il y a des tourbières et leur importance et c'est évident quel est le modèle que nous promouvons on veut préserver ces zones humides à l'intérieur et à l'extérieur des zones protégées et se rendre compte de ces services sera fait à travers ces écosystèmes et la préservation des tourbières et donc il faut voir où elles sont merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup c'est une manière formidable de conclure cette séance nous avons reçu beaucoup de bonnes questions mais nous n'avons pas le temps de retourner au présentateur pour qu'ils y répondent maintenant nous fournirons l'information des réponses et les réponses à ces questions sur l'application que vous pourrez trouver après la séance de bonnes questions pour savoir quelle est la différence dans la séquestration du carbone avec d'autres environnements tels que les mangroves comment assurer la conservation avec les pressions de la déforestation comment peut-il y avoir plus de collaboration entre la république du congo et l'indonésie et exactement quelles cartes existent pour situer les tourbières et le stockage de carbone et quelles sont les opportunités pour les populations locales je voulais remercier les présentateurs par leur contribution très importante on a compris au départ l'importance de ces écosystèmes la beauté de ces écosystèmes et tous les services qu'ils fournissent à l'humanité en termes de santé en termes de climat on peut les décrire comme un système parfait en termes de ce qu'ils font en termes de la résilience qu'ils offrent aux populations et la magnitude les exemples du Pérou et de l'Argentie sur les potentiels d'annuation des changements climatiques et on a entendu parler d'action nationale et d'information scientifique qui seront les fondations d'action future le besoin d'action future le besoin d'engagement local avec l'engagement de haut niveau pour nous assurer que nous avons une compréhension totale des connexions historiques à la culture et envers l'humain et ça c'est une des choses qu'on a entendues de la part des présentateurs il s'agissait de connectivité depuis la première présentation du secrétaire exécutif du CMS qui était connecter les écosystèmes mais aussi connecter les populations merci de toutes vos contributions et d'avoir participé à ce parcours merveilleux à travers le monde et nous avons hâte de vous nous connecter sur le parcours des tourbières merci merci